On est ici en Sierra Nevada à 2350 mètres d'altitude pour préparer les courses d'été. C'est un spot qui est vraiment important en vue du Tour de France. On vient accumuler des kilomètres déjà en montagne, en altitude pour les bienfaits déjà physiologiques, les globules qui vont augmenter pour avoir une meilleure performance. L'objectif de travailler aussi dur et relativement assez loin de l'objectif majeur qui est le Tour de France, c'est de créer un phénomène d'épuisement musculaire, énergétique pour générer des surcompensations et avoir un regain d'énergie pour la période ciblée. Donc il y a une bonne gestion à faire et pour cela on a besoin aussi d'identifier les marqueurs de performance à travers un suivi, un suivi physiologique qui nous montre si le coureur est adapté à l'altitude ou non. Donc on mesure la saturation d'oxygène, on mesure l'hydratation des coureurs, on pèse les coureurs, on évalue leur masse grasse afin de vraiment avoir un plan stratégique pour les amener au top. C'est clair que ce Tour de France 2022 va nous offrir beaucoup de possibilités avec un terrain très très varié. Cette année on retrouve une nouvelle étape pavée et forcément là aussi il y aura beaucoup de stress et de pression ce jour-là, parce qu'on sait qu'on peut tout perdre ce jour-là sur les pavés. Il y a du suspense tout au long des trois semaines. On ne reste jamais trois, quatre jours sans intérêt au niveau du classement général, sans bien sûr arriver au sprint. Et c'est clair, c'est un parcours qui est très bien dessiné, où il y aura de la bataille très régulièrement pour les victoires d'étape, mais bien sûr pour le classement général. Et on sait que pour l'équipage et l'université de Troen, le placement général est très important.